A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée Meilleur Album, David Hallyday a accordé un grand entretien au journal du dimanche. Au cours de cette interview, le chanteur a notamment expliqué pourquoi il n'évoque pas son différent avec Laetitia Hallyday dans son livre. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday mourait à l'âge de 74 ans après un long combat contre un cancer des poumons. La légende de la chanson française laissait derrière elle quatre enfants, Jade, Joy, David et Laura. Peu de temps après la mort du chanteur, une bataille autour de son héritage a éclaté au sein du clan Hallyday. Laura Smet et David Hallyday se sont battus contre la veuve du rockeur pendant deux ans afin de toucher l'héritage duquel ils avaient été exclus. Après des mois d'audience au tribunal, ils ont finalement trouvé un accord avec Laetitia. Cette dernière a accepté de verser 1,5 million d'euros à Laura Smet et 1 million d'euros à David Hallyday, qui a reversé cette somme à sa demi-sœur. J'ai été embringué dans une histoire qui ne me ressemble pas et qui a renvoyé une image de moi à des années-lumières de celle que je suis. Si est-il la première fois que je subis un tel malentendu ? Quand mon père était vivant, le sujet c'était lui, pas moi, a notamment expliqué Laura Smet au magazine L. Pourquoi David Hallyday ne parle pas de Laetitia Hallyday dans son livre au cours d'un entretien accordé au journal du dimanche ? David Hallyday a expliqué pourquoi il n'évoque pas sa bataille judiciaire contre Laetitia Hallyday dans son autobiographie. Beaucoup de personnes en seront sans doute déçues. Je m'en excuse par avance. Je trouve grotesque de laver son linge sale en public, rien de plus moche, a-t-il d'abord confié. Ce n'est pas le travail qui convient pour avancer. Sans compter que, dans un monde aussi compliqué que le nôtre, aussi difficile pour tant de gens, c'est une forme de respect de ne pas leur imposer ce déballage, a continué le chanteur. J'ai remis les pendules à l'heure une seule fois dans l'émission 7 à 8, mes enfants m'avaient convaincu de le faire parce que trop de choses atroces étaient balancées sur la place publique, a-t-il ajouté. Une réponse claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada